... Ce matin, on a effectué une batterie de test pour évaluer l'état de formes de l'effectif actuel en présence. A partir de ces tests, on a déjà commencé à individualiser le travail en fonction du résultat de ces tests, en fonction du temps de jeu qu'ils ont eu à faire dans leur club. Cette phase de préparation ici à Thiès, elle est vraiment dans le but d'individualiser sur le plan physique avec toutes les contraintes individuelles, forcément le temps de jeu, le calendrier qui est différent dans chaque club. Donc là, on est dans une phase où on individualise beaucoup sur le travail physique et forcément sur le travail spécifique football, de commencer à travailler sur notre plan de jeu. Moi, je suis là plus pour répondre sur l'aspect préparation physique et l'état physique de nos joueurs. Maintenant, après, sur le terrain, en effet, on travaille sur différents plans de jeu. Actuellement, on travaille avec Khalidou sur son retour de blessure. On a suivi de très près sa réathlétisation à Naples. Là, on est dans une phase de finalisation de réathlétisation. On met tout en œuvre avec le staff médical pour qu'il nous retrouve le plus vite possible sur le terrain avec le groupe. Actuellement, l'IRM de contrôle au niveau de sa cicatrisation était très rassurante. Tous les feux sont verts. Maintenant, on continue à travailler très sereinement et très sérieusement pour qu'il retrouve le groupe au plus vite. Mais on n'est pas du tout inquiets à son sujet. On n'a pas fixé encore exactement d'objectif parce qu'on ne veut pas... Vous vous doutez bien qu'à l'approche de la compétition, on ne veut pas griller les étapes et connaître une rechute dans son cas. Donc, on suit un protocole qui avait été établi avec Naples. On a vraiment été très proche de lui quand il était au club à Naples. Donc, on est dans la suite logique. Après, donner une date précise quand il sera avec le groupe, honnêtement, ça serait un peu anticipé. Il est vraiment de préparer tout le monde pour être au top de cette compétition. Mais aussi, on sait que cette compétition doit nous amener à jouer plusieurs matchs et on souhaite jouer sept matchs pour forcément atteindre cette finale. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus. C'est-à-dire qu'on va jouer dans un contexte particulier au Cameroun, on le sait, avec l'altitude, avec la chaleur et l'humidité. Donc, il faut qu'on ait des joueurs frais pour arriver là-bas, mais pas non plus, on va dire, à un pic de forme trop tôt puisqu'on sait qu'on aura sept matchs à jouer, que c'est sept finales, bien sûr, mais que cette Coupe d'Afrique est longue, elle dure sur un mois. Elle n'est pas sur seulement deux ou trois matchs. Ismail Assar, on est pareil, on est en relation avec le staff médical de Watford. On essaye d'avoir le plus d'informations possibles. On sait qu'il doit aussi retourner à Barcelone pour un examen. On est en relation très étroite avec Watford et avec le joueur. Et on a toujours bon espoir de qu'il réintègre le groupe. Maintenant, on ne prendra pas non plus de risques inutiles pour sa carrière, ça c'est évident. Mais en tout cas, on suit ça très près avec le club de Watford. C'est forcément avec le club de Watford qu'on doit trouver la meilleure solution pour le joueur, pour la sélection du Sénégal et forcément pour le club de Watford aussi. Mais la priorité, c'est la meilleure solution pour le joueur et pour la sélection du Sénégal. Oui, on est dans une canne qui se déroule en janvier, ce n'est pas une canne qui se déroule en juin, juillet. Donc l'avantage, c'est qu'ils sont tous en club. Donc ils ne sont pas dans un état de fatigue comme on aurait pu connaître en juin quand on était en 2019 en Égypte, parce qu'ils venaient de finir d'une saison très longue, plus les matchs de Ligue des champions. La contrainte, on la connaît tous maintenant en janvier, c'est ce problème de calendrier, de ne pas pouvoir récupérer tous nos joueurs à la date du 27 comme il était prévu. Toutes les sélections, toutes les nations sont forcément embêtées par rapport à ça. Alors un peu plus le Sénégal, parce qu'on a la chance d'avoir de bons joueurs qui jouent dans des bons championnats et qui sont encore en compétition. Donc on est un petit peu plus impacté que les autres nations. Maintenant, c'est comme ça. La chance, c'est qu'ils sont en pleine compétition, donc ils sont en forme. Il y a juste, comme je vous l'ai dit en tout début d'intervention, à rééquilibrer par rapport à leur état de forme, à leur temps de jeu. Mais on a des joueurs qui sont en pleine condition de leur moyen. Ghana va nous rejoindre très vite. Ghana a réglé ce problème avec le PSG, puisque le PSG pouvait demander à Ghana et à Abdou de revenir. Donc Ghana a très bien travaillé avec le club et le club du PSG, en toute intelligence, a laissé les deux joueurs à notre disposition.